Le magazine du modélisme sur votre chaîne, c'est votre rendez-vous du 23-10, c'est le premier en 2023. Allez, c'est parti, on se fait plaisir. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, notre chaîne qui vous parle du modélisme, votre chaîne qui vous présente également ce rendez-vous unique en France dans une chaîne de train miniature, le magazine du modélisme. Aujourd'hui, premier magazine de l'année 2023, je vous propose tout de suite d'aller voir le menu, un bon sommaire en perspective. Allez, c'est parti, c'est le menu, on se fait plaisir. Allez, on va se faire plaisir d'entrer dans ce premier magazine de l'année 2023 en accompagnant Richard au musée de Saint-Sulpice de Pomeray. Vous allez voir, petit musée mais au grand cœur de modélistes, je vous en dis pas plus, c'est magnifique. Ensuite, un déballage avec Philippe du dernier coffret de chez Pico, le fluo Grand Est. Et ensuite, un superbe tour de main avec Arnaud, construction d'une abénie. Bonsoir Loïc, écoute, voilà, après l'essai que j'aurais dû faire avec la 141R 840, malheureusement, j'ai un souci avec cette machine, notamment sur l'ambielage et je pense un peu sur la mécanique. Donc je ne vais pas pouvoir faire cet essai sur un réseau N du musée de Saint-Sulpice de Pomeray. Et j'en profite d'être justement dans ce musée de Saint-Sulpice de Pomeray pour te présenter Jean-Noël qui connaît très bien ce musée, qui son père l'a créé et en était le conservateur. Donc je te présente Jean-Noël. Loïc, donc je suis avec Jean-Noël qui va nous expliquer un petit peu le musée, comment ça s'est passé, qui l'a créé et pourquoi. Bonjour, c'est un ancien modéliste qui nous a légué toute sa collection. Il a mis 30 et quelques années à fabriquer toute locomotive à partir de matériel de récupération. On l'a connu à Mince-sur-Loire. Il voulait que son héritage, disons, ne soit pas séparé. Donc le musée a été construit par la mairie de Saint-Sulpice, ainsi que l'atelier des modélistes, qui est au sous-sol des modélistes. Il a été décoré par des modélistes, aussi bien les peintures que toute l'installation. Toutes les installations étaient créées par des modélistes. Après, ce que je te propose Jean-Noël, on va faire un petit tour du musée. Et puis, comme ça, on va découvrir ensemble tout ce qu'il y a. Alors là, on est devant un petit réseau à chaud, qui a été construit, je crois, par François-Xavier Lestria. Et il a été commandé par l'ancien... Voilà, on a la plaque ici. ...Majac, qui était responsable du musée. L'ancien président. L'ancien président. Voilà, c'est ça. Alors là, on va arriver sur ce qu'a fait ton papa. Voilà, toutes les installations, enfin lui, plus plusieurs personnes qui étaient... Mais les machines, par contre... Toutes les machines ont été réalisées, par contre. Non, ont été fabriquées par M. Rousseau. Elles sont toutes animées, disons. Ouais. Et alors, donc, le principe de fonctionnement, celle-là, c'était à air comprimé, c'est ça, je crois ? C'était air comprimé, oui. Il y a un réservoir dedans, il y a des petits moteurs, il y a des petits compresseurs qui alimentaient les machines. Enfin, pas toutes, certaines. D'accord. Et elles sont à quelle échelle ? Alors là, je ne sais pas, je ne sais pas. Aucune idée, l'échelle. D'ailleurs, elles ne sont pas toutes à la même échelle. Ouais. On a de très belles pièces, quand même. Ça, c'est l'un des premières, dans les plus anciennes. D'accord. Je vais dire verticale, planète. Il y a beaucoup de françaises. Ouais. Ça, c'est 131. Alors là, il y a un petit... Alors, c'est une machine à vapeur. Ouais. Qui alimente une petite scie ruban. D'accord. Je crois que vous avez l'éclairage dessus. Ah. Alors là, tu as allumé la gare, là-haut. Là, c'est la gare. C'est pour ça. Là, il y a un petit clage, c'est pour ça. Et ça, c'est une petite machine à vapeur qui tourne avec un compresseur qui est dessous. D'accord. Il y a l'air comprimé. Ça fait tourner une petite scie ruban. Enfin, imitation scie ruban. Voilà. Ok. Ouais, c'est magnifique. Bon, alors là, on a quelques petites pièces. En fait, c'est du Jouef. Oui, c'est du Jouef, je pense. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de Jouef, du Lima. Donc, on a une petite collection, un petit peu, de ce qui se faisait dans les années 70-80. TGV, les bonnes vieilles boîtes Jouef, rouges et noirs. Les premiers TGV. Voilà. Oui. Tout à fait. L'orange, oui. Alors là, on a une belle pièce également. Très incomplet. La Crampton. La Crampton. Alors, tout ça, ça a été fait avec des matériaux de récupération. Ce n'est absolument pas des kits, c'est… Non, non, c'est du bois, c'est des tubes, de tout ce qu'ils pouvaient trouver. Les roues, il les a moulés. Ils fabriquent les 6 moules et ils moulent les 6 roues. D'ailleurs, on regardera les moules tout à l'heure. On les verra tout à l'heure. Alors là, on est sur une pièce maîtresse. Là, on retonde avec le pont tournant, qui est fonctionnel. Qui est fonctionnel, oui. Il l'a allumé, je sais pas. Oui, oui. Alors voilà comment ça fonctionne. Et tout ça, bien sûr, fait avec des matériaux de récupération. C'est vraiment super. Alors là, on découvre encore d'autres machines. Alors, ceux-là, tu me disais, elles avaient la particularité de fonctionner avec des moteurs à l'époque 110 volts. 110 volts. Tout ça, c'est des codes des machines à 110 volts. Avec des moteurs 110 volts. Mais bon, celles qu'on fait tourner actuellement, elles sont en 112 volts. On a également, je sais pas si vous voyez bien, une jolie collection de timbres également. Tout sur la base, sur le train. Ça crée goulot, quand même. Là, c'est une machine. Ça a des petits autorails. Ouais. Un X5005. Avec le pilote et le terreau. Oui. On a eu de faire et le terreau. C'est ça. Ça, c'est le premier TGV. Voilà. Donc voilà déjà pour cette première partie. Alors, la partie motrice. La partie motrice. Tout le système d'embellage, voilà, d'une machine à vapeur. Un petit détail sur les pistons. Donc il y avait un piston haute pression et un autre basse pression. On pourrait partir à l'inverse, en arrière. Là, ça tourne en arrière. Et là, on le fait retourner en avant. C'est vraiment superbe. Il a travaillé dans une fonderie, ce qui lui a permis de fabriquer des moules pour fabriquer les roues. Les roues des locomotives. Ça, c'est la pièce. C'est le modèle. Qui était moulé dans du sable. Du sable et des bandages. Après, il est démoulé. Et sur un petit tour, il faisait les bandages. Et les axes. Et les axes. Pour pouvoir mettre sur toutes ces locomotives. Quel travail. Il y a plein de différents modèles. Il y a une des... Il y a une qui est sortie d'un... Qui est brute. Une brute de... Une brute de démoulage. C'est ça. Quelques accessoires de la SNCF. Ça, c'est l'accessoire des... La SNCF, les profils de rails. Les fameuses lampes. Ça, c'est les lampes avec des signalements. La casquette. Alors là, il y a une... Une connexion de... Les burettes, comme on appelait ça. Oui, ça, c'est les burettes. C'est pour graisser, les graissages. Ça, c'était pour signaler quand il y avait des travaux. Parce qu'il y avait des potes moukornes. Oui, oui, oui. Une pibolle, mais ça s'appelait différemment. Donc, voilà pour tout ce qui est... Ça, c'est des petits accessoires qu'on peut trouver. Ah, le réveil SNCF. Alors ça, je ne connaissais pas. Le train arrivait à l'heure à l'époque, je redoute. Jusqu'à maintenant. Ça, c'était les vis qui tenaient les... Les tire-fonds, oui. Pour les rails. Ça tenait les brides. Oui, oui. Les brides sur les rails. Je ne sais pas s'il y a des brides là. Non, mais là, elles sont comme ça les brides. C'est un différent, quoi. Ça tenait les... C'est ça, je comprends. D'accord. Ça va là. Le rail était pris. Les vis vont ici. Voilà, ça va comme ça. Ça va voir là. Ça allait comme ça. Alors, c'était plus... Comme maintenant, c'est plus les machines qui le faisaient. Là, c'était fait à la main. C'était percé à la main. Les cadenas SNCF. Cœur de traverse, cœur de croisement, symbole des cœurs. Bon. Après, c'est des courbes. Voilà. Et puis, on a également deux petits réseaux en haine. Donc, ça, c'est pareil. Ça avait été fabriqué par le club Le Cheval de Fer Blaisois. Aujourd'hui, disparu, malheureusement. Réalisé par François-Xavier Lestria. Qui a disparu aussi, malheureusement. Qui a disparu aussi, malheureusement. Et un deuxième petit réseau en haine. Alors, le musée, il est ouvert, en fait, le samedi. Mais le samedi après-midi, c'est sûr par téléphone. Par téléphone, sur réservation. À part quand il y a les membres du club. Sauf qu'il y a les membres qui sont là, bon. Voilà. On commence par rendez-vous. Donc, aujourd'hui, on peut dire que c'est les amis du modélisme de Saint-Sulpice-de-Pommeray 41 qui gèrent un petit peu et qui s'occupent de l'entretien, de la maintenance du musée, de l'amélioration du matériel, du suivi, à ce que, de manière, les visiteurs puissent toujours avoir une personne à rencontrer et puis voir une petite démonstration sur un des réseaux du club. Des explications sur le... Voilà. Sur l'historique de ce musée. Historique, oui. Donc, voilà, Loïc. Eh bien, écoute, à la place d'une 141R 840, on a une BB 67000 de chez Minitrix qui circule, qui roule très bien, elle. Donc, eh bien, écoute, je te souhaite une bonne soirée, je te souhaite encore une bonne année et tous mes meilleurs voeux à tous les membres de LF Modélisme. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, eh bien, ils peuvent toujours venir nous rencontrer aux amis du modélisme de Saint-Sulpice-de-Pommeray 41. On est là tous les samedis, après-midi. Voilà. Merci. Merci, Jean-Noël. De rien. Bon, à la télévision. Bonjour à la communauté LF Modélisme. Bonjour, Loïc. Bonjour, mes amis. Ici, c'est Philippe. Donc, aujourd'hui, écoutez, je suis pris sur le vif, là. Je suis en train de regarder un de mes canaux de Noël. C'est un coffret Pico Grand Est, un fluo BB 26000 avec deux belles voitures. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ce un message, comme dit notre ami Christophe, de ce beau coffret que j'ai reçu à Noël. Voilà. Également, j'étais gâté. Voilà. Allez. Écoutez, prenez plaisir avec cette vidéo. Et puis, comme moi, j'ai plaisir à les réaliser pour la communauté. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite avec ce déballage. Ciao, ciao. Nous allons procéder au déballage du coffret Star 7 analogique Pico BB 26000 Grand Est Fluo. Alors, le contenu du coffret. Une locomotive électrique BB 26000 SNCF. Deux voitures voyageurs Corail Fluo Grand Est SNCF. 12 rails courbes R2 avec ballast. 5 rails droits avec ballast de 231 mm. Un rail droit de 231 mm, c'est l'alimentation. Nous avons donc un socle de connexion pour les rails, une prise de connexion, un rail railleur HO, un régulateur de vitesse et un transformateur. Alors, voilà. La référence du coffret est la suivante, HO 97 944. Dans la feuille, avec le détail, on voit que l'implantation nécessite une surface d'un mètre 68 par 98 cm. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, un manuel. La présentation du matériel Pico, avec tout leur produit. Le manuel du coffret, ce qui contient le coffret, avec l'intérieur, la liste des pieds détachés, un éclaté de la machine. Voilà, la lubrification, la partie lubrification, comment raccorder le transforme, etc. Comment raccorder les rails. Voilà, c'est le classique. Encore ici, deux petits manuels. Donc ici, c'est le manuel concernant le kit, le branchement du régulateur. Enfin, un détail sur les rails existants, le matériel. Bon, c'est du classique. Voilà. Un côté polystyrène. Ah ! Et ici, ça, c'est une boîte de rails que je vais retirer. Voilà. Alors, dans le coffret, on y voit donc des courbes ici. Donc, les courbes, elles sont sympas parce qu'elles sont ballastées et c'est de très bonne facture. Moi, je connais ce type de rail, là. Je m'en suis déjà servi. C'est des rails qui sont en nickel, nickel argent, en alliage. Et donc, c'est du beau rail. Voilà. Alors, le rail est assez fin. Beaucoup plus fin qu'un rail, je dirais, jouet, forme bic. Voilà. Le rail lui-même. Voilà. Donc, le régulateur, un transformateur, le rail d'alimentation. Et puis, alors ici, c'est ce qui nous intéresse. Donc, les deux belles voitures, corail. Donc, une première classe et l'autre seconde classe, mais il n'y a pas d'inscription numéro 2 dessus. Voilà. Et notre fameuse BB26000, un fluo Grand Est. Voilà. Je vais les sortir et les mettre sur un coupon de voie pour les regarder au plus près. Ainsi, la voiture première classe. Elle roule très très bien. Il n'y a aucun froidement. C'est très fluide. On peut admirer l'aménagement intérieur. Elle est vraiment formidable. C'est vraiment très beau et très bien reproduit. Ah oui. C'est de la très belle voiture. Voilà. Partie soufflée. Voilà. L'aménagement intérieur. On va regarder la voiture de Zincos. Alors, ici, c'est la voiture corail Grand Est seconde classe. Par contre, il n'y a pas d'inscription seconde classe. C'est très bien détaillé. On peut voir l'aménagement intérieur qui, là, est noir, contrairement à la première classe où il était blanc. C'est superbe. C'est superbe. C'est très bien, très finement réalisé. C'est de mieux en mieux chez Pico. Enfin, je trouve que c'est super, surtout pour un coffret de départ, comme celui-là, deux belles voitures. C'est sympa. Hein ? Voilà. Je vous montre en même temps le dessous. Donc, ici, on peut voir que les accouplements sont bien mobiles. Voici la locomotive BB26000, qui est bien reproduite, qui est vraiment sympa, bien lourde, hein, comme il faut. Et pour, donc, un modèle hobby, puisque là, c'est un coffret de démarrage. Donc, on est sur une gamme hobby. C'est pas mal. C'est pas mal. Elle n'a rien à envier à d'autres modèles, d'autres marques. Voilà. Les pantos sont pas mal. Pas mal détaillés. C'est très bien. Je vais peut-être essayer de la tourner. Je vais vous reprendre. Tout ça, c'est bien. Voilà. Il n'y a pas de passagers à bord, de conducteurs à bord. On peut remarquer que la cabine est détaillée. Voilà. Jolie locomotive. Voilà. Pour un coffret de départ, c'est très, très bien. C'est... Jolie locomotive. Voilà. Dont je réaliserai la digitalisation. Pour pouvoir la piloter en numérique. Et avoir plus de plaisir. Voilà. Avec. C'est sur cette image de Bébé 26000 que je vais vous laisser, les amis. Je suis très satisfait de ce coffret. Il est vraiment sympa, de bonne qualité. Il n'est pas très cher. Et je trouve que c'est un beau coffret de démarrage. Voilà. À présent, pour clôturer ce premier magazine de l'année 2023, voici quelques images, quelques séquences de construction tour de main de notre ami Arnaud. Une vraie beauté de construction dans ses détails. Prenez plaisir avant tout. Grand merci Arnaud pour ces images et ton savoir-faire. D'ailleurs, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en haut de votre écran. Si vous ne connaissez pas Arnaud et ses superbes constructions, ainsi que la conception dans son réseau à l'échelle N, d'aller voir, redécouvrir ou tout simplement découvrir le reportage qui lui avait été consacré. Voici donc aujourd'hui la présentation de l'une de ses constructions. une superbe abbaye représentée vraiment à l'échelle N avec des détails époustouflants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage MFP. Musique du générique ... Bien, à présent, ce magazine est terminé, ce premier de l'année 2023. Il me reste à remercier les personnes qui ont participé à la bonne élaboration de ce magazine. Quant à moi, je vous remercie, je vous salue et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre magazine. Présentez-vous, à ciao, ciao ! Musique du générique ...